Bienvenue sur RC Apache, alors on va faire la partie 2 du unboxing du Tamiya Volvo FH16 750 Globetrotter en version dépannage. Je viens de recevoir donc le colis 2, il y a bien deux colis. J'avais envoyé un petit mail dimanche à Modell Bob Berlinski, ils m'ont répondu lundi, comme quoi le colis était bien livré en deux parties, et ils se sont renseignés, tout ça ils m'ont écrit en allemand avec Google Traduction, il n'y a pas de problème, on arrive à se comprendre. Après ils m'ont renvoyé un numéro de colis en me disant qu'il arrive, et là donc j'ai bien reçu le colis. Alors dans le colis 2 qu'est-ce qu'on va retrouver ? Et bien tout le reste j'ai connu. Alors, le colis A-C-U-A-Q je crois de mémoire, si ma mémoire est bonne c'est le module A-Q je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, enfin bref, ce qui permet de faire le levage de ta grue, du bras de la grue, etc. Donc ça c'est le premier colis qu'il y a dedans. Ensuite qu'est-ce qu'il y a donc ? Il y a donc la radio Carson, et c'est bien une 6 voix, j'ai eu un doute au moment, parce que comme il y avait un autocollant sur le paquet du camion, j'ai cru que c'était vraiment qu'une 4 voix, mais non, c'est bien une 6 voix puisque j'ai le module de levage, donc module Carson, basique, on va voir ça après. Ensuite, on va à ce qu'il paraît, le module MFC03, la petite galère à paramétrer à la fin. C'est le petit truc que je redoute, pas de brancher les câbles, les LED et tout, il suffit de suivre. Moi je fais de la domotique, ça me paraît simple. Normalement la programmation ça ne devrait pas non plus être trop compliqué, mais je me méfie un peu, parce que des fois on lit trop vite, on lit de travers, surtout quand tu es technicien, c'est souvent un peu l'inconvénient, on n'a pas l'habitude de lire les docs, comme c'est à peu près les menus dans ce que je fais, sont à peu près tous les mêmes d'une marque à une autre, etc. Le problème c'est qu'on a tendance à ne pas lire les docs, papa se balade et des fois on fait des bêtises. Donc là par contre je lirai bien la doc peut-être pour éviter de galérer. Ensuite qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un pack d'une alimentation avec sa batterie thermique adium. Par contre c'est une petite 3000, on va commencer par ça tiens, on va voir. Donc ça, c'est une batterie nickelium avec connecteur forcément Tamiya classique, c'est qu'une 3000, je crois que dans le camion je crois que j'ai une 6000 ou un plus d'un jour, enfin beaucoup plus grosse. Mais bon c'est toujours sympa. Un petit chargeur Tamiya, enfin Tamiya moi, et un petit chargeur pour recharger avec la prise Tamiya pour recharger donc les accus. Mecadium, tout bête avec le connecteur, ça c'est tout bête. Et par contre je trouve ça pas mal, c'est que dans le colis tu as aussi toutes les piles pour alimenter ta radio. Donc il y a deux jeux de piles, je trouve ça pas si mal que ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a un cerveau, alors il y en a un qui est de 3 kg et un de 9 kg. Alors, je n'ai pas mes lunettes, je crois que celui-ci c'est le 3 kg. Et ensuite le cerveau, ouais c'est ça, le cerveau 9 kg. Alors en gros, j'ai marqué dessus ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est difficile à voir dans le plastique, mais c'est bien. Donc oui, le cerveau 9 kg. Pourquoi de cerveau ? Car il vous faut un cerveau de direction, le 9 kg. Et un cerveau pour enclencher les différentes vitesses sur la boîte de vitesses. Donc celui-ci, c'est le 3 kg. Ensuite, nous avons tous les roulements à billes. Parce qu'il faut savoir que chez Tamiya, c'est une spécialité Tamiya, c'est que souvent les roulements à billes ne sont pas des roulements à billes, c'est une espèce de roulement à billes mais en plastique. Là, au moins, on a l'option en roulement avec des vrais roulements à billes. Et ensuite, on a les rallonges. Comme le camion est trop grand, il est plus grand que sur une voiture, ou sur un truc, ou n'importe quoi. Il fait quand même 70 cm de long, si même un album. Donc, on a les rallonges de câbles qu'il faut mettre à la place du ceux existant dans le lot MFC03, dans la boîte MFC03. Simplement, comme là, notre camion est plus grand, il faut mettre les ramanges. Donc, vous avez les ramanges, c'est pour les feux arrière évidemment, les feux jaunes, enfin oranges, les feux rouges, et je pense les blancs. Et oui, les blancs. Voilà. Donc, vous avez les ramanges de câbles pour pouvoir raccorder tout ça. Alors, à propos Modelbo Berlinski, franchement, il n'y a rien à redire. Je vous dis, je leur ai envoyé un mail. Voilà, je suis inquiet. Est-ce qu'il y a bien un deuxième colis ? J'ai pas le deuxième colis, etc. Ils ont tout de suite répondu et assez rapidement, le lundi matin, l'ouverture. Franchement, il n'y a rien à redire. J'ai même reçu encore un message aujourd'hui. Parce qu'on s'envoyait des messages hier. Donc, hier, ils m'ont envoyé un message en me disant le numéro de colis, c'était le numéro de colis. Il y a bien deux colis qui sont partis. Et... Après, je leur ai dit OK. Enfin, je leur ai dit tout compte fait que je l'ai bien reçu. parce qu'ils m'ont envoyé le mail le matin et la livraison a eu lieu dans l'après-midi, vers 14h, 15h, en attendant comme ça. Donc, je leur ai renvoyé un mail en leur disant OK, super. Ne vous inquiétez pas, le colis est bien arrivé. Merci. Merci pour tout. Et ils m'ont renvoyé un message en me disant ça fait plaisir que vous ayez bientôt reçu votre commande et on espère... On vous souhaite un bon montage et de bonnes heures de... Joyeuses. C'est la tradition, enfin. de bonnes heures à jouer avec, quoi, en gros. Alors, on va regarder. Allez, on va commencer par la radio Reflex 2. C'est une radio si loin, hein. Ça ne veut pas... C'est une personne. Les gars, ils me mettent des scotch partout. Je n'ai pas mis une lunette. Alors, donc, dans la boîte de notre radiocommande Carson, vous avez évidemment la notice explicative, comme d'habitude. Ensuite, vous avez donc la radio. Vous avez donc votre radio. Donc, vous avez une voix, deux voix... Euh... Non. Je dis une bêtise en plus. Ouais. Une voix, deux voix, trois voix, quatre voix, cinq voix et six voix. Donc, on a bien une six voix. Excusez-moi. C'est moi qui délire. Et évidemment, le petit récepteur qui va donc avec. Donc, toujours pareil, hein, Carson. Alors, tout bête, je vois ça. Toi, je n'ai même pas besoin de lire. Pour faire le bing, tu appuies sur le récepteur. Il y a un bon gros bouton. C'est... Ça fait un peu vieille technologie. Mais au moins, ça, tu casses pas les pieds quand t'es un vieux. T'as pas besoin de mettre tes lunettes pour faire le bing. Le bing. Donc, la radio, rien de plus classique pour les trucks. Après, je vous dis, c'est l'aspect paramétrage qui... Et parfois, c'est ce que j'entends dans les commentaires ou quoi que ce soit. C'est que c'est un peu délicat à paramétrer, donc, le module MFC-03 avec les radios. Voilà. Après, je sais que sur certaines radios, c'est plus simple que sur d'autres. Là, c'est une Carson, c'est censé être plus simple. Mais bon, on verra ça quand le camion sera en état de recevoir et de paramétrer le récepteur. On n'y est pas encore. Franchement, j'ai pas le temps. Je vous explique pas l'heure qu'il est. Enfin bref. Et alors, surtout, à quelle heure j'ai commencé ce matin pour bosser ? Enfin bref. Ensuite, le module ACU. Si ma nommer est bonne, je dis AQ, mais je crois que c'est ACU. Oui, ACU02. En plus, il y a marqué dessus, mais en trop petit pour moi. Alors, on ouvre la bobote. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, dans notre boîtier, je vous montre en gros. Donc là, vous avez l'espèce de vérin, mais qui n'est pas un vérin. Puisqu'il n'y a pas d'huile, donc c'est une vis sans fin avec un moteur. Ensuite, vous avez le boîtier de gestion. Les petits switches fin de course, etc. Et ensuite, le connecteur que vous mettez en parallèle à la batterie. Je m'attendais à un... Quand tu vois la photo, tu attends un gros truc ? Non, c'est petit. Donc, je m'attendais à un gros truc. En fait, c'est tout petit. Voilà. Donc, bon. OK. Non, c'est pas. Non, c'est tout petit. Donc, ça, c'est OK. Et ensuite, ici, on a la partie. Donc, toute électronique. Enfin, la partie électronique. La suite du bras, la graisse, etc. Encore un tube de levage. En fait, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait monté. Donc, c'est quand même plus grand à la fin. Ensuite, la câblerie. Le module de gestion. Le petit CPU, on va dire. Une petite USC pour ça. Ensuite, des engrenages. Bref. OK. Ça. Ça n'a pas l'air très méchant. En gros, vous avez des engrenages. Une espèce de petite boîte de vitesse. Vous allez mettre le moteur dedans. Qui va faire donc tourner et monter une espèce de piston. Je rappelle, ce n'est pas de l'hydraulique. Alors, ça, bon, ça. Honnêtement, ce ne sera pas dur à faire. Ensuite, c'est ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ça, à mon avis, ça sent l'énervement après ça. À mon avis. Ou alors, je me trompe. Ça se trouve, je m'en fais tout un cinéma. Et que c'est très facile à programmer. On verra ça au moment de la programmation. En soi, on va dire, ce n'est pas compliqué. Les branchements, c'est simple. Mais apparemment, c'est pour faire apprendre avec les trims. Régler les trims, etc. Pour le style, rentrer sur le trim duo, ça allume les feux. Enfin, c'est l'inverse. Le trim duo, c'est le klaxon. Ou le warming. Enfin, je compare ça par rapport à mon Actros. Et en fait, bas, c'est pour la lumière, etc. Donc, il y a juste ça. À mon avis, c'est... Alors là, donc, dedans, dans ce module-là, on va mettre toute la boîte. Et là, vous avez un tas de merde. Et là, c'est là où il y a un beau tas de merde. Alors, dans ce coffret MFC-03, nous avons, tout d'abord, les petites étiquettes. Alors, à quoi servent-elles ? En fait, tu les colles par rapport à... Ça, c'est pour ton faisceau de câble. Pour que tu puisses repérer que J24, par exemple, ça va être le clignotant arrière-droite, etc. Donc, tu as les autocollants à mettre. Alors, après, tu as la notice. Qui est en anglais ? Ça, c'est moche. Elle ne va pas y être en français. Ça, c'est pas sympa. Là, il est peut-être en français. Je n'ai pas vu, mais je regarderai. J'espère qu'elle est en français, parce que sinon, ça va être un peu casse-pieds. Ah, si, il y a du français. OK. Bon, il y a la notice de paramétrage. Ensuite, on a ici le boîtier pour mettre le haut-parleur. Pour le module son. D'accord. Ensuite, ça. On a le petit boîtier pour mettre... Je crois qu'il y a le petit boîtier dedans. Ouais, c'est ça. Le petit boîtier pour le contrôleur. Ce qui est bizarre, c'est qu'il te redonne un sabot. Parce que de mémoire, je crois qu'on l'a dans le camion du truck. Je trouve ça bizarre. Ah oui, mais parce que... Ah oui, non, je ne sais pas quoi ils le mettent. C'est tout bête. Tu es obligé de changer ton sabot. Parce que celui-ci, il faut que tu inclues le switch. Ah, mais attends. Mais moi, je n'ai pas de sabot, en fait. Moi, c'est un... Ah oui. Donc, il y a cette partie-là pour ceux qui ont un camion. En fait, il est dans le sabot du camion. Tu as un petit switch. Donc, quand tu attaches ta remorque. Dès que ta remorque tape sur ce petit switch. Il y a un petit bras en plastique qui est là. En fait, il vient appuyer contre un switch. Et à ce moment-là, ça déclenche le bruit de l'attelage. Et quand tu décroches, le switch revient à sa position initiale. Donc, à ce moment-là, tu entends aussi le décrochage. Donc ça, moi, par contre, je ne vais pas en avoir besoin. Parce que je n'ai pas de sabot sur ça. Alors, j'appelle ça un sabot. Je ne suis pas sûr à 100% que ça s'appelle un sabot. J'en doute. Mais bon, le patin d'amorce. J'en sais rien. S'il y a un routier qui pourrait me répondre. J'appelle ça un sabot. Parce qu'en plus, c'est un peu la forme d'un sabot aussi. Mais je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est tout bête. Franchement, il n'y a rien de compliqué dessus. Et ensuite, on a le reste pour mettre... Ah ouais, en fait, il donne toutes les formules. Si tu l'inclus dans un réservoir long ou dans un boîtier de coffre ou quoi que ce soit. Donc tu as tous les accessoires qu'il va falloir que tu détermines par rapport au camion que tu as. Ensuite, dans cette boîte, et bien c'est là où on va retrouver toute la merdasse. Alors là dedans, nous avons des cales en mousse, plein de petits riselants. Une espèce d'autocollant. Ah non, le film est aussi pour le haut-parleur. Ils mettent un voile ou je ne sais pas quoi. Là, il y a un truc, un espèce de voile. Ensuite, dedans, ça c'est ce qui va servir. C'est le kit du bruit. Donc en fait, vous avez un marteau qui... En fait, il y a un moteur électrique. Pas du bruit, je fais une bêtise. Excusez-moi, je suis fatigué. C'est le kit pour faire trembler le camion. En fait, c'est tout bête. Vous avez un poids qui tourne autour d'un moteur. Et donc ça fait boum, boum, boum. Donc c'est ça qui fait vibrer le camion. Et donc, vous avez donc... Je pense que là-dedans, c'est le petit moteur pour faire vibrer le camion. Si ce n'est pas lui, c'est ailleurs. Mais il y a un petit moteur. Je crois qu'il est dedans. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. C'est un tout petit moteur qui fait tourner le poids. Et donc forcément, le poids, boum, boum, il entraîne le moteur un peu trop. Et ça crée des secousses. Pour ceux qui ne savent pas, puisque j'ai vu une certaine vidéo où un gars ne savait pas quoi s'asserver, le moteur, un deuxième moteur en module MFC. Il a dû, j'espère, comprendre au montage. Mais bon, c'est un grand monsieur. Donc je pense qu'il doit le savoir. Bref, ici, on a toutes les LED éclairantes. Donc, pour LED avant, arrière, le toit, etc. Et tout et quanti. Plus le câble, enfin de tout. Il y a une doigt dans le câble du switch, par exemple, pour le sabot, pour ceux qui ont besoin du sabot. Ensuite, on a le petit haut-parleur d'une qualité médiocre. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste un HP 1,4 Ohm. 5 watts. Mais ça suffit amplement et ça marche très bien. Ensuite, alors là, on a la petite boîte de contrôle. C'est là où vous allez activer, mettre en route votre module, pouvoir le paramétrer avec les différents switches qui sont ici. Vous avez des boutons. Donc, il y a le bouton pour activer, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire avec la radio. Vous pouvez le faire aussi manuellement sur ce petit boîtier pour allumer l'éclairage, mettre le son en route, claxonner, je crois, je ne sais plus quoi, régler le son, c'est-à-dire plus ou moins fort, etc., etc. En fait, ça, c'est le boîtier de commande. Et ensuite, on a vraiment, ce coup-ci, le MFC03, ce petit module où vous allez tout connecter. Alors, vous allez connecter votre récepteur, en fait, avec ceci. Vous allez connecter le récepteur, vos cerveaux. Vous allez connecter tous les voyants. Vous allez connecter le module son. Vous allez connecter le module qui fait les tremblements. Et donc, en fait, c'est lui qui gère tout votre camion. Il va gérer aussi, en gros, il sert aussi 2SC pour ce boîtier, pour ce tracteur. En gros, c'est le Control Unit, donc l'unité de contrôle, comme un espèce 2SC, mais amélioré, entre guillemets, parce que lui, il gère l'éclairage. Il gère, on va dire, c'est un peu comme chez Traxxas. Quoique, il rajoute un autre boîtier. Ouais, Traxxas, quand tu le pilotes en Bluetooth. Alors, c'est un peu dommage. Ce n'est pas en Bluetooth. Je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant, la Tamiya, ils auraient pu un peu évoluer. Traxxas l'a fait. Ça marche très très bien, très simple à paramétrer. Là, c'est encore une ancienne méthode. Il faut donc chercher son trim, chercher la position, enregistrer la position par rapport à ce que vous faites. Je trouve ça un peu dommage. En toute honnêteté, je pense qu'ils auraient pu un peu faire évoluer le kit MFC03. Alors, il y a eu avant le MFC02 ou le MFC01. D'ailleurs, j'en doute s'il y a eu le MFC02. Ou qui faisait un peu moins de choses. Mais je ne sais même plus trop exactement la différence entre le MFC01 et le MFC03. Ou le MFC02, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref. Donc, c'est bien. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre un petit module Bluetooth afin de faciliter le paramétrage. Et je pense qu'il aurait été même un peu plus petit. Il y aurait eu certains trucs qu'on aurait pu zapper. Par exemple, ce petit boîtier. Parce que moi, je vois, je l'ai sur mon camion. Et honnêtement, à part activer ton module, enfin, démarrer ton camion, il sert strictement à ça. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu mettre juste un petit module Bluetooth qui aurait été beaucoup plus petit que ça, accompagné juste d'un petit switch en déportée pour démarrer ton camion. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait évoluer ce module. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à vous montrer. Ensuite, je vous ai dit, je reviens sur les petits roulements à billes par Tamilia. Les roulements sont en plastique. Donc, plus grand chose à dire. Ah si, je voulais dire un truc quand même, parce que ça m'est revenu après. Lors de la partie 1, j'étais un peu sur le coup surpris comme quoi la plaque n'était pas, la plaque d'immatriculation était suédoise. Mais en fait, j'avais oublié un truc. Et je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense avoir trouvé. Je ne vais pas regarder plus que ça. Je pense avoir trouvé de ma tête. C'est que tout bêtement, Volvo, c'est suédois. Donc, ils mettent la plaque d'immatriculation à l'origine territoriale du camion. Et forcément, quand tu as un Mercedes, il a la plaque Dutch. Parce que c'est Mercedes et allemand. Et donc, comme Volvo est suédois, ils mettent la plaque par défaut suédoise. Et ça, c'est un truc, je trouve ça pas stupide. Alors, comme on voit très peu de camions Renault... Bon, je ne sais pas s'il y aurait des plaques France sur le camion Renault. Logiquement, oui. Mais bon, on n'en a pas... J'ai vu quelques images d'un camion Renault sur Internet qui était même d'ailleurs en vente. Je crois que c'est sur le Boncoin ou quoi que ce soit. Le seul hic... Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit vraiment du Tamiya et qu'ils ont vraiment fait cette sortie du camion Renault. ou si c'est quelqu'un qui l'a fait en impression 3D. Parce qu'il y en a, je reconnais, en impression 3D, ils arrivent à faire des trucs quand même assez bluffants. Notamment des cabines. Il y en a qui retrouvent totalement des cabines, voire des impressions carrément du camion. Impressionnant. Et donc, voilà. Je ne sais pas si... Je n'ai pas retrouvé. J'ai essayé de chercher dans les kits Tamiya s'il y avait un camion Renault. Mais je n'en ai pas pu. Voilà. Voilà, donc c'était le petit unboxing du Volvo FH 16 750 Globetrotter en camion de dépannage pour camion. Donc, c'était la partie 2 avec le colis 2 que j'ai bien reçu et que je suis content d'avoir reçu. Sur le coup, un petit peu. Parce que, en gros, je crois que l'équipement est aussi cher que le camion. Le module, ça aussi, je trouve. Et quand tu vois la technologie du MFC 03, je te jure. Ce n'est pas de l'électronique dernier cri du waouh ! It's amazing ! Franchement, si ça, en production, ça coûte 5 euros à produire, je ne suis pas sûr. Et quand tu vois le prix où ils le vendent, c'est tout bon pour ta vie. Tu vas me dire, ça va être pareil pour le camion. Mais franchement, ça, c'est vraiment archaïque. Franchement, il n'y a pas de quoi s'aposer là-dessus. C'est vraiment tout bête. Voilà, voilà ! Eh bien, dites-moi, j'ai plus qu'à ranger. Et puis, allez m'en poser parce que j'ai commencé très, très, très tôt ce matin. Je crois qu'il est temps que j'aille me reposer un petit peu, arrêter. Pourtant, je suis tenté de faire de la... de commencer à faire le camion. Mais je ne suis pas en état là. Je suis trop fatigué. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui me manque de commencer le camion. Car, franchement, j'ai hâte de le voir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment un coup de cœur sur ce camion. Je le trouve magnifique. Mais vraiment magnifique. Et je tiens à remercier, au fait, toutes les personnes qui ont regardé la vidéo parce que j'étais un des premiers à être étonné. J'ai même envoyé un message à un de mes amis. J'ai dit, putain, il y en a un, c'est pas possible. Il a dû pirater mon compte. En une heure... Non, en 24 heures, j'ai fait plus de 750 vues en 24 heures. Il y avait longtemps, comme je ne fais plus beaucoup de vidéos, donc c'est un peu normal. J'ai perdu des abonnés. J'en ai dû en perdre une cinquantaine, entre millions de gens. Ce qui est un peu logique. Je comprends que les gens se désabonnent puisqu'il n'y avait plus trop de contenu, etc. Mais comme je vous dis, je suis débordé. Donc, je ne pouvais pas. Et là, par contre, le camion, je l'ai sorti dimanche, je crois, à 18 heures ou samedi à 18 heures. Je ne me rappelle même plus. Non, c'était dimanche. Le jour de la fête des Pères. Donc, c'était dimanche. C'est sorti, je crois, 18 ou 19 heures. Et, putain, j'avais vu, c'est parti, mais direct, mais à fond les ballons, quoi. Donc, j'étais un peu étonné. Et ce que je disais à mon ami, j'ai dit, putain, il y a quelqu'un qui a piraté mon compte. J'ai trop de vues d'un seul coup. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé un peu de pareil. Et je lui ai dit, même la vidéo sur le sledge qui venait de sortir le jour de la sortie, même la vidéo, je ne sais pas, le XRT qui venait de sortir aussi, puisque je l'ai fait le jour de la sortie aussi. Je n'ai pas fait autant de vues. Donc, j'étais agréablement surpris. Et mon pote m'a dit, mais Hugues, il me dit, laisse tomber, c'est normal. Le XRT, tout le monde avait fait des vidéos. Le sledge, à la sortie du sledge, tout le monde faisait de la vidéo. Il me dit que celui-ci, le Volvo FH16, il y en a très peu en plus en français. Il y a très peu de vidéos. Il m'a dit, tu dois être un des seuls. Alors, j'ai regardé parce que, j'étais un peu... Non, il y en a un ou deux, je crois qu'on fait des vidéos, dont notamment un qui a fait un super camion. Et j'ai hésité à le faire, en plus, de cette marque-là, qui était des panne 2000. Allez voir, franchement, il est magnifique. Il tapez Volvo FH16, des panne 2000 RC, ou un truc dans ce genre. Il est tombé dessus. Et il est vraiment très beau aussi, son camion. Mais je ne voulais pas faire bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas. Je préférais. Puis, je préférais le 3J qui est à côté de chez moi. Ça me faisait plus rire. comme je le bois assez souvent. Je dis, tiens, je vais faire en 3J. Voilà. Sur ce, les petits you, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Moi, je vais en profiter pour rentrer et me reposer. Parce que demain, je me relève encore très, très tôt. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Je vous dis, salut les petits you. Ciao. C'était Hugues sur RC Apache. Restez abonnés, les gars. Soyez sympas. Cliquez si vous aimez. Salut les petits you. On se retrouve bientôt pour le paramétrage. Ciao.